Gros dossier ce matin dans le journal sur les 14 criminels figurant parmi les plus recherchés au Québec et parfois même au pays. Il y a des corps policiers qui souhaitent que les citoyens gardent l'œil ouvert pour retrouver ces fugitifs, évidemment, avant qu'ils commettent des crimes plus graves. On en parle avec Roger Ferland, ex-enquêteur aux crimes organisés, notamment au service de police de la Ville de Québec. Bonjour, Roger. Bonjour, Sinon. On présente ce matin 14 individus dans le journal. Pourquoi la police ne ménage aucun effort pour tenter de les retrouver, ces individus-là? Parce que les victimes ont besoin d'avoir des réponses dans un premier temps et on veut que ces gens-là soient traduits devant les tribunaux. Parce que c'est souvent des gens envers qui l'enquête a démontré que ces gens-là avaient commis un crime important, majeur. Les procureurs de la Couronne s'y sont penchés, ont évalué qu'il y avait assez de preuves pour avoir des condamnations. Et là, maintenant, quand on a fait toutes les recherches possibles, ces gens-là doivent être arrêtés. Mais souvent, quand on regarde cette liste-là, c'est souvent des gens qui sont issus du crime organisé. Ils ont beaucoup de sous, beaucoup d'argent. Alors, les moyens pour se cacher et être en cavale pendant un bout de temps, et souvent, même si c'est coûteux, c'est possible pour eux. Mais je pense que c'est essentiel de le faire. Et cette publication-là permet aux gens de nous aider. Parce que la police, à un moment donné, il y a des capacités libres limitées. Puis le citoyen est capable quand même de nous aider terriblement là-dedans dans cette recherche-là pour tous ces criminels-là qui sont affichés aujourd'hui. Lorsqu'il y a des suspects qui se retrouvent sur ces listes-là, est-ce que ça permet aux corps de police d'avoir peut-être davantage de ressources pour tenter de les retrouver? Ressources, je parle d'enquête, d'expertise entre autres ou d'enquêteurs supplémentaires? Ce qu'on fait, en fait, par le niveau de service, quand on a atteint souvent le maximum de travail qu'on pouvait faire, on transfère ça à la Sûreté du Québec, qui, elle, a une boîte qui voit à faire un suivi périodique sur certaines démarches d'enquête qu'on peut refaire. Parce qu'une fois que tu as fait le tour de la famille, les médias sociaux, les contacts que cette personne-là avait, que tu ne trouves plus de traces, là, à ce moment-là, il faut que tu utilises effectivement des techniques additionnelles. On a vu, par moment, certains membres des Hells Angels ont été reconnus, par exemple, par une reconnaissance faciale. Lorsqu'ils passent aux douanes, lorsqu'ils passent dans les agences des services frontaliers, ils ont certaines technologies, mais encore là, il faut que la personne voyage. Parce que les gens, souvent, étaient munis d'un nouveau document de voyage, passeport ou autre pièce d'identité. C'est pour ça qu'il faut que tu ailles d'autres moyens d'enquête, mais il faut que tu ailles également, surtout, du temps pour le vérifier et le valider. Parce que les policiers, on est habitué souvent à travailler 20 % de travail pour 80 % de résultats, mais très souvent, à la fin, les d'autres dossiers te sont apportés et tu n'as plus autant de temps de tout retourner vérifier. Est-ce qu'il y a encore des démarches qui ont fait cette personne-là déjà bougé, peu importe quel endroit, mais tu n'as pas le temps de le valider? Alors, quand tu transfères ça à la boîte qui fait ces recherches-là, ces gars-là et ces filles-là prennent le temps de le valider à chaque fois, avec les nouvelles techniques et les contacts aussi à l'international, est-ce que cette personne-là a fait des diverses démarches ailleurs? Ça nous prend ce suivi-là, ce qui est extrêmement important, qu'on n'a pas nécessairement le temps de faire toujours dans nos dossiers d'enquête réguliers. Et dans la liste des criminels les plus recherchés, on retrouve des individus qui sont liés dans l'actuelle guerre des stupéfiants dont on parle beaucoup depuis quelques semaines, Al Boivin, entre autres, qui est dans cette liste-là. Il y a eu des arrestations récentes de ces trafiquants qui travaillent pour lui. Est-ce que ça, ça pourrait aider justement à son arrestation? Oui, sûrement. Parce qu'à chaque fois qu'on arrête des individus du genre, là, on comprend mieux comment leur système fonctionnait, quels liens il y avait entre eux. Alors souvent, on apprend des nouvelles façons de faire et à partir de là, on est capable de s'enligner sur des nouvelles pistes. C'est en fait aussi simple que ça. Puis, ça nous permet aussi, dans certains cas, de mettre le degré de dangerosité sur une personne. Alors, il se peut qu'aujourd'hui, des personnes ne soient pas encore sur cette liste-là. C'est ce qu'on entend souvent avec certains individus. Je pense au pic turmel. En ce moment, tout le monde se demande comment ça qu'il n'est pas là. Plus qu'il y aura d'arrestations, plus qu'il y aura de validations de gens qu'on va arrêter, qui vont nous raconter ce qui se passe, là, on va être capable d'arriver à identifier, OK, maintenant, on en a assez pour être capable de non seulement en parler de lui, mais d'être capable d'avoir des preuves directes pour nous expliquer qu'est-ce qu'on peut lui imputer. Et maintenant, si les procureurs de la Couronne nous suivent là-dedans, bien, d'émettre un mandat d'arrestation clair pour le faire. Mais ça prend souvent ces nouvelles informations-là pour découvrir des nouvelles pistes. Et rapidement, Roger, en terminant, si les gens croient reconnaître quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous appelez, en fait, sur la ligne Info-Crime ou le 641 Agir ou la ligne de dénonciation que vous avez dans votre coin, parce que c'est essentiel. On n'entre pas en contact avec ces gens-là du tout, d'aucune façon, mais on avise les services policiers dès que possible là-dedans. Puis souvent, portez attention, le look des gens a légèrement changé. Des fois, ils ont changé, changé, changé de poids, ils ont graissé, ils ont souvent diminué. Mais observant les yeux, il y a des traits précis qui ne changent pas sur la physiognomie des gens. Très éclairant, donc, dossier dans le journal ce matin et sur toutes nos plateformes. Roger, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, bonne journée à vous. Bonne journée.